Il y a des gens comme Barth-Hermann et ceux qui font de Jésus un mythe, qui déclarent que la théologie chrétienne a été inventée par des conciles d'églises ultérieures, essentiellement à partir de rien, affirmant que les attestations du Nouveau Testament sur la divinité de Jésus ont été écrites tardivement et ont été ajoutées arbitrairement. Ces deux idées montrent une profonde ignorance de l'Ancien Testament qui est l'antécédent de tout cela. Je veux amener le Saint-Esprit dans cette discussion en citant l'Ancien Testament dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63. Ce chapitre raconte brièvement l'errance des Juifs vers la terre promise. Au verset 10, Ésaïe fait ce commentaire sur son peuple. Ils se sont rebellés et ont affligé son Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire de leur errance dans le désert, se plaignant tout le temps. Il y a eu de nombreux cas où Dieu a menacé de les juger et Moïse intercède en leur faveur. Dieu répond souvent, Un récit plus long et parallèle de cet incident se raconte dans le Somme 78, où nous lisons une longue litanie d'événements qui se sont produits. Regardez le langage ici. Il y a, au verset 35, une référence au Dieu très haut. Si vous continuez à lire, vous trouverez encore de ce langage. La raison pour laquelle j'ai coloré ces mots est que le mot hébreu pour « révolter » est le même mot dans les deux passages, et le mot hébreu pour « attrister » est le même mot hébreu dans les deux passages. Mais l'objet est différent. Dans Ésaïe 63, verset 10, ils se sont rebellés et ont attristé son Saint-Esprit, tandis que dans les Sommes 78, verset 39 et 40, ils se sont révoltés contre Dieu, le Saint d'Israël. Nous pouvons lire ailleurs dans le Somme 78, où l'ange y apparaît également. Le fait est que Dieu et le Saint-Esprit sont interchangés, car les deux sont Dieu. Tout comme Dieu et l'ange sont interchangés dans d'autres passages, où ils sont tous les deux Dieu. Il existe différentes manières de le dire, se référant toujours à Dieu. Tout cela est important lorsque nous arrivons au Nouveau Testament. Pensez à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, où il y a deux personnalités prometteuses de Yahvé qui sont proéminentes. Oui, le Saint-Esprit est également appelé Dieu, comme nous venons de le voir, mais je veux me concentrer sur les deux Yahvé. Nous lisons que Yahvé est invisible et transcendant, mais nous lisons aussi que Yahvé apparaît parfois comme un homme. Et nous lisons aussi que Yahvé est le Saint-Esprit. Tous les trois sont interconnectés et ils sont tous appelés Dieu. Ils sont tous identifiés à Dieu dans divers passages. Les deux premiers semblent plus importants que le Saint-Esprit, au moins en termes de sens explicite, voire le cercle du milieu. Tout comme l'ange était Dieu, mais n'était pas la même personne. Alors que l'Esprit est Dieu, Dieu est toujours transcendant, là-haut dans le ciel. De même, lorsque l'ange, qui est Dieu, apparaît sur la terre, cela ne signifie pas que Dieu est seulement là, car Dieu est toujours partout. Nous avons le même genre de lutte linguistique lorsque nous parlons de Yahvé que nous avons lorsque nous parlons de la Trinité. De la même manière, tout comme l'ange était, mais n'était pas Yahvé, ainsi Jésus était ce qui n'était pas Dieu. Mais Jésus est également connecté et identifié avec le Saint-Esprit. Nous avons donc une analogie. Regardez. Yahvé et Dieu le Père sont la même personne. Dieu incarné comme homme dans l'Ancien Testament s'aligna avec Jésus. Et puis, il y a le Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Voici une liste de passages dans lesquels l'Esprit de Jésus, ou l'Esprit du Christ, apparaît en parallèle avec l'Esprit de Dieu. Il y a quelques endroits, par exemple, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, où Paul se réfère à Jésus en disant, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Nous savons que Jésus est l'Esprit, mais il ne l'est pas. L'Esprit est Jésus, mais il ne l'est pas. Ils sont indépendants, mais pareils. C'est de là que vient la lutte trinitaire, et son antécédent est l'Ancien Testament. Jésus est le personnage central des deux testaments, se liant à la fois au Père et à l'Esprit. C'est de là que vient la théologie trinitaire, non pas à partir de textes de preuves, tels que le commandement suprême de Jésus, bien que de tels textes soient importants, parce qu'ils font écho à ce point. La théologie de la Trinité vient de l'Ancien Testament, où il y a deux Yahvé, en fait trois, parce que l'Esprit est identifié avec Dieu, qui est aussi l'Ange. Ce langage de trois en un vient d'abord de l'Ancien Testament, et plus tard du Nouveau Testament. La principale leçon à tirer de cela, c'est que le concept de divinité du Nouveau Testament est enraciné dans l'Ancien Testament. L'intécédent est dans l'Ancien Testament, appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament. C'est de là que vient le trinitarisme, ce qui rend certains passages cohérents. Jésus a déclaré, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ainsi, si vous connaissez votre Ancien Testament et comment l'invisible devient visible sous forme humaine, alors vous pouvez le connecter à Jésus qui peut le dire. Galates 3, 6 explique que Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'était l'Alliance abrahamique. Pourtant, il y a des gens comme Barth-Hermann et ceux qui font de Jésus un mythe. Bien qu'Hermann ne fasse pas de Jésus un mythe, il critique la christologie. Ces gens sont juste en quelque sorte ignorants à ce stade. Il y a des gens comme Barth-Hermann et ceux qui font de Jésus un mythe qui déclarent que la théologie chrétienne a été inventée par des conciles d'Église ultérieures, essentiellement à partir de rien, affirmant que les attestations du Nouveau Testament sur la divinité de Jésus ont été écrites tardivement et ont été ajoutées arbitrairement. Ces deux idées montrent une profonde ignorance de l'Ancien Testament qui est l'antécédent de tout cela.